Musique Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Corinne Chaponnière, bonjour Corinne, bonjour Monique. Corinne Chaponnière qui nous arrive avec son quatrième livre qui a paru chez Alba Michel, Les 4 coups de la nuit de cristal. Alors, je voudrais rappeler que vous êtes suisse et canadienne, que vous êtes docteur en lettres et licencié en sciences politiques de l'université de Genève. Vous avez été chroniqueuse judiciaire pour la presse écrite avant de poursuivre une carrière de journaliste à la télévision. Exactement. Alors, ce quatrième livre qui nous interpelle, que l'on lit vraiment comme un roman policier, sur lequel vous avez fait une enquête particulièrement intéressante et musclée. Alors Corinne, merci de nous relater un petit peu cet événement. La nuit de cristal, tout le monde sait ce que c'est, mais on n'en connaît souvent pas les détails. La nuit de cristal a eu lieu en Allemagne, dans la Grande-Allemagne, puisque l'Autriche a déjà été annexée, en novembre 1938, très exactement du 9 au 10 novembre 1938. Il s'agit d'un pogrom à vaste échelle qui a été organisé avec une vitesse absolument fulgurante, étant donné que ce pogrom est censé répondre à la mort d'un jeune diplomate allemand à Paris, qui s'appelle Ernst von Rath, et qui est mort à 4h30 heure française, 5h30 heure allemande, le 9 novembre 1938. Et les nazis organisent, dès 23h, le jour même donc, un pogrom sur l'ensemble de l'Allemagne, pogrom au cours duquel une centaine de synagogues sont incendiées, une autre centaine, en tout cas de synagogues, sont détruites ou saccagées, 7500 magasins juifs sont également saccagées, d'où le nom d'ailleurs de nuit de cristal, parce que les Allemands se réveillent le 10 novembre au matin et trouvent les rues commerçantes de leur ville, jonchées de débris de verre, c'est la raison pour laquelle on a surnommé ce pogrom par euphémisme, à vrai dire, la nuit de cristal. Je précise d'ailleurs que le terme de nuit de cristal n'est plus jamais utilisé par les Allemands, qui préfèrent le terme de pogrom, mais l'expression est restée en français. Et ce sont surtout 30 000 juifs, hommes juifs, dans la force de l'âge, et si possible fortunés, qui ont été arrêtés dans les jours qui ont suivi, et envoyés en camp de concentration pour quelques semaines, voire quelques mois, et qui en ont été libérés contre la signature, contre la promesse qu'ils quitteraient l'Allemagne dans les plus brefs délais et qu'ils n'y reviendraient jamais. Ça, c'est le bilan funeste de la nuit de cristal. Alors Corinne, donc maintenant, on entre dans le vif du sujet, puisqu'on va focaliser sur le personnage de Grinspan, sur les deux personnages. On va commencer par Grinspan. On a présenté ceci comme étant un peu la conséquence et la vengeance de Grinspan. Tout à fait. Il y a deux personnages face à face dans cette affaire. L'élément déclencheur de la nuit de cristal, l'élément qui a servi de prétexte, plus exactement, aux nazis pour déclencher cette nuit de cristal, c'est donc l'assassinat le 7 novembre, le lundi 7 novembre 1938, à Paris, du diplomate Ernst von Rath, qui est un jeune diplomate de 29 ans, qui a un rang assez subalterne dans la hiérarchie de la diplomatie allemande, sur lequel a tiré un jeune juif de 17 ans, qui s'appelle en effet Grinspan, si on le prononce à l'allemande, puisque ce jeune homme a été élevé en Allemagne. Il s'appelle Herschel Grinspan et il a appris, quelques jours plus tôt, que ses parents qui habitaient l'Allemagne, qui habitaient à Novre depuis déjà 25 ans, avaient été expulsés en compagnie de 12, 15 ou 18 000 autres Polonais établis en Allemagne. Ils avaient été expulsés d'Allemagne et conduits jusqu'à la frontière germano-polonaise. Et là, les Polonais, qui n'ont rien à envier aux Allemands sur le plan de l'antisémitisme, ne veulent pas les laisser entrer, ce qui signifie que ce sont des milliers de Polonais qui sont parqués dans une zone, dans un no man's land entre les deux frontières, en attendant que quelqu'un statue sur le ressort. Le jeune Herschel Grinspan apprend cela et il en est absolument bouleversé. Il a certainement ce sentiment d'impuissance violente que peuvent éprouver les jeunes qui aiment pouvoir réagir à une situation qui les contrarie. Et ne sachant que faire, il décide de se venger ou plus exactement de faire un coup d'éclat en allant tirer sur quelqu'un, sans forcément savoir qui, en tout cas dans un premier temps, sur quelqu'un de l'ambassade allemande pour alerter le monde entier sur ce qui se passe en Allemagne et sur le sort que Hitler et ses amis réservent aux Juifs. Alors Corinne, vous avez intitulé votre livre « Les quatre coups de la nuit de cristal ». Donc nous allons les décomposer, si vous permettez. Le premier coup, le coup d'éclat version française. Alors j'ai décomposé en effet en quatre coups parce que j'ai été intriguée par cet épisode. Tout ce que j'ai lu, et je crois que j'ai lu tout ce qui avait paru, principalement en anglais et en allemand sur cet épisode, il y a extrêmement peu de choses en français. Au fur et à mesure de mes lectures, quelque chose continuait à me gêner. J'avais l'impression qu'on ne touchait pas au fond. On reposait énormément sur des rumeurs, sur des ondits, mais je n'avais jamais véritablement la source de ces différentes versions. Alors j'ai décomposé en effet l'événement en quatre versions. La première étant la version française. Je l'ai appelée la version française parce que c'est ce qu'a déclaré Herschel Grinspan, qui s'est fait donc arrêter immédiatement après avoir tiré sur Ernst von Rath. Il se fait arrêter par la police française. Il est entendu par la police d'abord. Ensuite, le processus judiciaire se met en marche. Et donc il va ensuite chez le juge d'instruction. Et il répète à tous la même version des faits, à savoir qu'il est entré à l'ambassade allemande sans savoir sur qui il allait tirer. Il a demandé simplement un attaché d'ambassade à la loge du concierge. Il a été conduit à un huissier. Et cet huissier l'a conduit jusqu'à Ernst von Rath. Ce serait donc la malchance qui a fait que ce soit Ernst von Rath plutôt qu'un autre qui soit la victime de Herschel Grinspan. Et la version française insiste sur le fait qu'il a voulu faire un coup d'éclat, encore une fois pour alerter le monde des intentions des nazis. Donc ça, c'est le premier coup. Exactement. Le deuxième coup, c'est le coup d'envoi de l'offensive, donc la version allemande. Alors la version allemande, elle est tout à fait différente. Elle tente de prouver que Herschel Grinspan n'a pas agi tout seul. Il a été l'instrument docile d'un grand complot mondial, d'un grand complot du judaïsme ou dans le vocabulaire nazi de l'époque de la juiverie internationale, que Herschel Grinspan est donc simplement un instrument, ce complot visant à obliger la France et l'Angleterre à déclarer la guerre à l'Allemagne. Nous sommes en novembre 1938, dont nous sommes plusieurs mois avant l'entrée en guerre. Mais c'est très vite ce que les Allemands ont tenté de prouver. Ils n'ont évidemment jamais réussi à prouver quoi que ce soit. On n'a jamais trouvé de complice à Herschel Grinspan. Manifestement, il a agi tout seul. On ne sait même pas si son meilleur ami, qui s'appelait Nathan Kaufmann, était au courant de ses projets. Vraisemblablement, non. Donc l'hypothèse allemande n'a jamais été prouvée. Et pourtant, les Allemands, jusqu'en 1942, c'est-à-dire pendant quatre ans, ont tout fait pour prouver. D'abord pour se servir de Herschel Grinspan comme prétexte au lancement de la nuit cristale, pour des raisons tout à fait intéressées. Ils avaient l'intention de forcer les Juifs à quitter l'Allemagne. Je rappelle qu'en 1938, on n'est pas encore dans une logique d'extermination. On est dans une logique d'expulsion de manière extrêmement brutale et vigoureuse. Mais on n'est pas encore dans une logique d'extermination. Je tiens à le préciser parce que souvent, les choses se confondent, n'est-ce pas ? Ce n'est pas encore le début de la Shoah, à proprement parler. Le fait est que les Allemands utilisent Grinspan d'abord comme prétexte au lancement de la nuit cristale, en prétendant que comme Grinspan a agi sur ordre de l'ensemble des Juifs, il s'agit de se venger sur l'ensemble des Juifs. Ça, c'est la première association absolument mensongère qu'ils font. Et ensuite, plus tard, au moment de l'entrée en guerre, ils se resserviront de Herschel Grinspan pour prétendre que les cinq coups tirés à l'ambassade d'Allemagne à Paris le 7 novembre 1938 ont été les premiers coups de la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont obstinés, entre 1939 et 1942, à tenter, avec force, moyens, judiciaires et de propagande, à démontrer ce fait. Corinne Chaponnière, là nous allons attaquer le coup, carrément le quatrième coup, pardon, excusez-moi, le troisième coup, la version privée. Alors, c'est évidemment une surprise, c'est qu'il est apparu assez rapidement, après l'événement, au début du... dès la mi-novembre 1938, il est apparu une autre explication des faits qui voudrait que Herschel Grinspan et sa victime, Ernst von Rath, aient une relation d'ordre homosexuel. Au départ, je ne me suis pas intéressée à cette version, je n'y croyais pas, je trouvais qu'elle manquait de preuve et je n'avais aucun doute sur la véracité de la première, à savoir que Herschel Grinspan avait voulu alerter le monde. Je continue à être persuadée que Herschel Grinspan, son premier objectif a été d'alerter l'opinion publique internationale. Néanmoins, j'ai dû me rendre à l'évidence qu'il y avait quelques éléments qui pouvaient corroborer l'hypothèse que Herschel Grinspan connaissait sa victime. Est-ce qu'ils avaient une relation de nature homosexuelle ? Est-ce que c'était simplement une relation intéressée de la part de Grinspan, étant donné sa situation catastrophique sur tous les plans, c'est-à-dire que ses parents venaient d'être expulsés à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, lui-même était clandestin. Trois semaines avant les faits, il avait appris par sa concierge à Paris qu'un agent était venu pour l'arrêter. Fort heureusement, il n'était pas à la maison ce jour-là, donc il n'avait pas été arrêté, mais il savait très bien qu'il était menacé d'expulsion et que si la police l'arrêtait, il était renvoyé en Allemagne. Donc il était lui-même dans une situation personnelle difficile et on peut tout à fait imaginer qu'il se soit approché de Fomrat, apprenant peut-être que Fomrat aimait les jeunes gens, or Herschel Grinspan est un très joli garçon. Il n'avait que 17 ans. Et il n'avait que 17 ans. Il traînait en effet, ça on le sait, il l'avoue lui-même, il traînait beaucoup autour des cafés réputés... Lieux de rencontre des homosexuels. Lieux de rencontre des homosexuels, exactement. Donc on peut tout à fait imaginer, vraiment sans se fantasmer au-delà de la réalité, on peut tout à fait imaginer qu'il se soit rencontré ou en tout cas que Herschel Grinspan ait appris qu'il y avait moyen d'approcher Fomrat pour éventuellement lui demander de tirer parti de sa position au sein de l'ambassade pour l'aider, soit à fournir des papiers pour favoriser l'immigration de ses parents ou pour sa famille. Alors c'est une hypothèse possible et au fur et à mesure que j'ai enquêté sur cette affaire et j'ai vraiment, je crois, fouillé tous les fonds d'archives qui sont actuellement disponibles en Allemagne et en France. Je finis par me convaincre que la thèse d'un coup de feu tiré au hasard à l'ambassade d'Allemagne ne tient pas. D'autant que Corinne Chapenière, il me semble que le dossier médical de Von Rath a prouvé l'homosexualité de Von Rath. Oui. Parce que c'est vraiment toujours très difficile d'avancer sur ce plan. Tout à fait, c'est un témoignage qu'a apporté plusieurs années après, encore pendant la guerre, étant donné que les nazis en prennent connaissance de ce témoignage. Mais enfin, le fait est que, vraisemblablement, Ernst Von Rath aurait été soigné d'une maladie vénérienne, paraît-il typique des homosexuels, juste avant la guerre, peut-être en 1936, 1937 ou 1938, par une médecin juive. Il se serait adressé à un institut juif de Berlin, justement pour ne pas que ça se sache, évidemment, parmi le corps diplomatique. Et c'est une médecin qui a apporté ce témoignage qu'elle avait soigné Von Rath de cette maladie. Donc, elle est catégorique qu'il était en effet homosexuel. Il traînait, en plus, il était malade depuis deux ans au moment où il est mort. Il traînait une tuberculose, semble-t-il due à une complication, justement, de cette maladie vénérienne. Donc, oui, il y a de... De fortes présomptions. De fortes présomptions qu'il ait été homosexuel. Quand bien même, c'est au moment où cette version-là est sortie, son frère a entamé une procédure en diffamation. Alors, nous allons attaquer maintenant le quatrième coup, Corinne Chapenière, la version communiste. Alors, la version communiste, je l'ai appelée la version communiste parce que c'est le journal L'Humanité qui, dès le lendemain du 7 novembre, le 8, a titré Est-ce une provocation ? Le journal a tout de suite utilisé ce terme de provocation, soupçonnant que ça rendait tellement service, ça tombait tellement bien cet assassinat d'un Allemand par un Juif, ça tombait tellement bien pour les nazis et pour leur politique d'expulsion des Juifs que l'humanité, avant même le déclenchement de la Nuit de Cristal, a soupçonné que c'était un coup monté des nazis. C'est évidemment impossible à prouver. Je rassemble, je me contente humblement de rassembler tous les éléments qui pourraient plaider en faveur de cette version et à vrai dire, les éléments sont assez nombreux. Mais évidemment, je n'ai pas de preuve matérielle et je pense qu'il n'est pas possible de trouver cette preuve, mais les éléments qui accréditeraient cette thèse sont assez nombreux, je dois dire. Corinne Chaplinière, personnellement, j'ai du mal à croire que Greenspan et Von Ratt ne se connaissaient pas, peu importe pour quelle raison, qu'ils étaient homos ou pas. Tout à fait. Mais j'aimerais bien que vous nous donniez votre point de vue en sortant un petit peu de votre livre. J'ai le même avis que vous. J'ai du mal à croire qu'ils ne se connaissaient pas. J'ai du mal à croire que Herschel Greenspan soit entré à l'ambassade d'Allemagne à 9h30 du matin exactement à l'ouverture sans savoir sur qui il allait tirer. J'ai du mal à croire qu'il se soit contenté de demander une personne n'importe laquelle à la concierge. Normalement, c'est un concierge et là, ce jour-là, le concierge était absent et c'était sa femme. Imaginez-vous que sa femme n'a jamais été interrogée par la police française au moment de l'enquête. Ce qui est extrêmement curieux, à mon humble avis, les Allemands ont immédiatement empêché la femme du concierge de se faire interroger n'ayant pas envie que la police sache qui véritablement Herschel Greenspan avait demandé. Donc, on ne sait pas qui il a demandé. Tardivement, un témoignage dit qu'il a demandé expressément Ernst von Ratz qui alors confirmerait l'hypothèse qu'il se connaissait. Mais ça, encore une fois, c'est un témoignage qu'on peut éventuellement mettre en doute. Mais par ailleurs, il faut bien s'imaginer que ce Herschel Greenspan a 17 ans. C'est un tout jeune homme. Au moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'affaire, c'était 5 ans après les émeutes de 2005 en France avec cette colère des jeunes qui déclenche un processus de vengeance sans fin. Et j'étais très sensible. j'avais une fille qui avait l'âge de Herschel Greenspan et je suivais de près ses fureurs, ses colères. C'était quand même un âge psychologique que j'avais chez moi, que j'avais sous les yeux. Et je ne peux pas m'imaginer que Herschel Greenspan ait transformé son sentiment de vengeance de manière abstraite au point de demander n'importe qui et de descendre n'importe qui. En plus, dans l'histoire des meurtres politiques, c'est un cas quand même extrêmement rare qu'on commette un meurtre symbolique sur une seule personne. Qu'une seule personne tue symboliquement une autre personne anonyme. Généralement, soit c'est un groupe et les événements de l'an dernier le montrent bien, on tire à l'aveugle mais dans un magasin ou dans une rédaction. Peut-être que la rédaction suffit et puis qu'évidemment on ne veut pas tuer tel et tel journaliste mais le fait est qu'on en tue plusieurs. Mais là, qu'il ait demandé de voir une seule personne qui soit allée jusque dans son bureau et que dans son bureau il se soit assis parce qu'on sait qu'il s'est assis en face de Fomrat et là, il a sorti son pistolet et il lui a tiré cinq fois dessus. J'ai du mal à croire qu'il n'y avait pas un élément personnel. Je ne m'aventure pas à nommer cet élément personnel et à mon avis c'est égal en plus de savoir s'ils couchaient ensemble ou s'ils avaient simplement une relation d'ordre administratif ou s'ils avaient une relation plus qu'amicale mais je veux dire franchement ça m'est égal ce n'est pas l'important. Ce qui me paraît quasi certain c'est qu'ils se connaissaient. Merci. Corinne Chaponnière je rappelle donc votre livre qui a paru chez Albin Michel Les quatre coups de la nuit de cristal je vous félicite pour ce livre qui se lit vraiment avec beaucoup d'intérêt pour moi vraiment comme je le disais en début d'émission c'est une véritable enquête policière que vous avez menée et je vous en remercie. Merci Corinne Chaponnière. Merci. Alors nous allons terminer cette émission si vous me permettez en faisant écouter Nuit et brouillard de Jean Ferrat ils étaient vingt et cent ils étaient des milliers nous émaigres tremblant dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles bâtons ils étaient des milliers ils étaient vingt et cent ils se croyaient des hommes n'étaient plus que des nombres depuis longtemps l'heure des avètes était jetée dès que la main retombe il ne reste qu'une ombre ils ne devaient jamais plus revoir un été la fuite monotone et sans hâte du temps survivre encore un jour une heure obstinément combien de tours de roues d'arrêts et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir ils s'appelaient Jean-Pierre Natacha ou Samuel certains priaient Jésus-Jéhovah ou Vishnu d'autres ne priaient pas mais qu'importe le ciel ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux ils essaient d'oublier et tenaient qu'à leur âge les veines de leurs bras soient devenues si bleues les allemands guettaient du haut des miradors la lune se taisait comme un bout de vie en regardant au loin en regardant dehors votre chair était tendre à leur chien policier on me dit à présent que ces mots n'ont plus court qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour qu'elle s'en séche vite en entrant dans l'histoire et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter l'ombre s'est faite humaine aujourd'hui c'est l'été je twisterai les mots s'il fallait les twister pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez vous étiez vingt et cent vous étiez l'humilié nous émaigres tremblant dans ces wagons plombés qui déchiriez la nuit de vos ongles battants vous étiez l'humilié vous étiez vingt et cent quant à moi chers amis je vous dis à la semaine prochaine Monique Nakache pour Paris Culture Esprit Abonnez-vous !